Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'un développeur de jeux vidéo. Pendant sa période PlayStation 3, il s'agit de Insomniac Games. Parce que dans Insomniac Games, il y a Insomniac. Et c'est vrai que pendant la période PlayStation 3, tu as l'impression que les mecs, ils n'ont jamais dormi tellement ils ont produit de jeux, ils ont sorti des jeux. Alors, essentiellement sur deux grosses licences que sont Résistance et Ratchet & Clank. Parce que c'est eux qui font ça. Mais pas que, vous allez voir. Mais c'est surtout la régularité à laquelle ils ont sorti des jeux. Et on a l'impression qu'ils continuent. Qui est assez impressionnante. Vous allez voir ça, c'est assez fou la production qu'ils ont eu. Et de qualité en plus. C'est ça qui est intéressant. On commence tout de suite en 2006 à la sortie de la console. Parce que moi, c'est le premier jeu que j'ai acheté sur la PS3. Il s'agit donc de Résistance Fall of Man. C'est du FPS assez barré. Parce que c'est un espèce de mélange de jeux. Là, en fait, il part du présent parce que ça se passe en 1951. Mais dans quelque chose où il y a des aliens et tout ça. C'est-à-dire que c'est très barré. C'est pas... Il y a un virus qui a tout pété. Enfin bref. Et franchement, je me rappelle très bien de la sortie de ce jeu. Il avait mis une claque à tout le monde, tout simplement parce qu'on découvrait la HD. Moi, j'ai découvert la HD avec ce jeu. Et MotorStorm. C'est bref. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Tu mets Résistance Fall of Man et MotorStorm dans la console. T'as ta télé HD parce que ça, c'était obligatoire. Et bah, tu t'en prends plein. L'Emirate, pour moi, c'est un jeu qui m'a marqué parce que... Bah, parce que, voilà, c'est... Je découvrais la HD, en fait. Pour moi, ça a été une nouvelle ère à partir de ce moment-là. Donc, ça, c'était en 2006. En 2007, les mecs, ils ont enchaîné de ouf. Ils ont sorti Ratchet & Clank, Opération Destruction. Alors, les Ratchet & Clank, je vais pas vous présenter. C'est de l'action-aventure très, très beau. C'est très beau. Il y a pas mal de petites quêtes à droite, à gauche. Donc, celui-là, c'est un jeu de plateforme action. Donc, on retrouve le fameux duo de Ratchet & Clank. Et ils vont devoir se battre contre Tachion, le méchant. Voilà. Donc, c'est la suite. Parce qu'il y avait déjà eu des Ratchet & Clank qui étaient sortis sur la PlayStation 2. Bon, bah, c'est trop bien. C'est trop bien à faire. À faire. Ensuite, ça, c'était en 2007. En 2008, ils enchaînent. Ratchet & Clank Quest for Booty. Voilà. C'est la suite directe d'Opération Destruction. Donc, ça exploite... C'est dans un milieu de pirate. Alors, celui-là, j'ai pas fait. Voilà. Mais j'ai l'impression que... J'ai l'impression que c'est pas trop long, en fait. Moi, je me le fasse. Parce que c'est marqué que c'est une mini-aventure. Donc, il faudrait vraiment que je me le tape. Celui-là, vite fait, là. Vous devez retrouver Clank. Voilà. Qui avait été enlevé par les zonistes. Donc, vous voyez, tous les ans, les mecs, ils sortent un jeu. Même plus que ça. Parce qu'en 2008, ils ont sorti ce... Ce Quest for Beauty. Et là, en 2008, toujours, ils nous sortent Résistance 2. Bah ouais, les mecs, ils enchaînent. Donc, la suite du FPS. Donc, pareil, c'est les humains contre les fameuses chimères dégueulasses. Bah, vous allez vous battre. Il y avait du... Il y avait un mode coop. Ouais, c'est ça. Il y avait un mode coop à 8 joueurs. Voilà. Et on pouvait se retrouver sur Internet à 60 joueurs. Donc, pour l'époque, c'était juste incroyable. Donc, je vous dis, insomniaque, ils n'ont pas dormi. Ils n'ont pas dormi. Sauf à un petit... À un moment, vous verrez ça. En 2009. Parce que, bah, ils n'ont pas s'arrêté là-dedans. Ils sortent un des meilleurs. Enfin, moi, j'ai adoré. Ils sortent Ratchet & Clank. A Crack in Time. Voilà. Donc, ça, c'était vraiment super sympa également. A Crack in Time. Donc, c'est ce que je voulais dire. Ça sort en 2009. Voilà. Voilà. Vous allez continuer l'aventure d'Opération Destruction. Et Quest for Beauty également. Il y avait des... La nouveauté, en fait, c'est que dans ce topus-là, vous avez des niveaux qui ne sont pas linéaires. Il y a également des tas de batailles dans l'espace. Enfin, bref, il y a pas mal de nouveautés qui ont été apportées dans cet opus. Donc, ça fait plaisir. J'ai... J'ai... Ah oui, c'est vrai qu'on pouvait contrôler le temps aussi. J'ai également cette version édition collector. Alors, elle n'est pas super propre. Mais ça, c'est marrant. C'est une espèce de boîte cartonnée dans lequel, voilà, vous avez ce petit livret qui se déplie. Hop. Voilà. Petit livret. Tranquille. A Crack in Time. Donc, j'ai gardé les deux versions, du coup. Parce que... Bah... Parce que... C'est toujours sympa d'avoir des petites versions. D'ailleurs, on en parlera quand on fera un petit bilan de la collection PlayStation 3. Parce que c'est vrai que sur PlayStation 3, comme souvent sur des tas de consoles, il y a des versions un petit peu différentes de chaque jeu. Là, ils ont fait une pause. Ils ont fait une pause parce que ça, c'est sorti en 2009. Et c'est qu'en 2011, ouais, ils se sont posés. Ils ont sorti, donc, Résistance 3. Alors, celui-là, je ne l'ai pas fait. En Résistance 3, je ne l'ai pas fait parce que c'était ma période, ma période PC, où j'étais sur PC. Donc, Résistance 3, c'est toujours pareil, FPS. Voilà. Je vois, en coop A2, il y avait un mode multi jusqu'à 16 participants. Donc, celui-là, je ne le connais pas, donc je ne vais pas en parler plus que ça. Mais, voilà. Résistance 3. Et, donc, du coup, ils ont sorti un coffret que j'ai et que je n'ai toujours pas tenté d'enlever l'étiquette Micromania. Voilà. Un coffret en cartonné, comme ça. Bon, elle n'est pas dans le meilleur des états, mais du coup, j'ai deux fois la trilogie, quoi. Hop. Je vais les sortir. C'est juste, voilà. Il y a juste les trois dans un truc cartonné. Il n'y a rien de plus. Et la différence, c'est que, bah, au dos, voilà, vous voyez, il y a le peut-être vendu séparément. Voilà. C'est la seule différence qu'il y a avec les jeux. Sinon, vous avez les trois jeux, voilà, dans cette... Dans cette boîte cartonnée, bon, bah, c'est toujours sympa dans la collection. Du coup, j'ai gardé les deux, c'est clair. Ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça. Mais, alors, ils ne se sont pas reposés pour rien, parce que 2011, c'est également la sortie de Ratchet & Clank All for One. C'était le jeu qui me manquait pour pouvoir faire cette vidéo, que, bah, j'ai eu la chance de trouver, envie de grogner. Franchement, je ne m'y attendais pas. Euh... Bah, toujours pareil. Euh... Vous pouvez... C'est action plateforme, voilà. Sauf que là, vous pouvez jouer en coop. Euh... Vous pouvez jusqu'à... Jouer jusqu'à quatre joueurs pour vous entraîner, donc, à faire, bah, toutes les planètes de ce jeu. Euh... Vous pouvez choisir, en plus, quel personnage vous allez incarner. Soit Ratchet, soit Clank. Il y a le Captain Quark et le Dr. Nefarius, voilà. Euh... Donc, c'est... Ça doit être plutôt sympa, sauf que moi, je n'y ai pas joué, celui-là. All for One, je n'y ai pas joué. Euh... Est-ce qu'il faut vraiment être quatre joueurs ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut faire l'aventure ? Je pense qu'on peut faire l'aventure en solo, hein, quand même. J'espère, parce que, du coup, sinon, ça va être compliqué pour moi de... De pouvoir me le faire. Euh... Donc, ça, c'était en 2011. En 2012, il continue avec Ratchet & Clank, Q-Force. Voilà. Alors, celui-là, par contre, euh... C'est le pire. C'est parce que ce n'est pas du tout le même genre. Moi, je sais que je n'ai pas du tout à dire. C'est parce que c'est du Tower Defense Platform. Euh... C'est très bizarre. Alors, il faut aimer le genre Tower Defense. Euh... Voilà, parce que le Tower Defense, c'est vraiment un genre à part. Sauf que là, ben voilà, ça se joue... Ça se joue dans l'univers de Ratchet & Clank. On peut jouer à seul ou seul ou en co-op. Voilà. Voilà. Le co-op, ça va être compliqué à dos. On sort un petit peu des Ratchet & Clank et Résistance. En 2013, ils ont sorti Fuse. Il est également sur, euh... Xbox 360. Parce que, en plus, je crois qu'ils n'enguèment pas. Parce que c'est de l'e-play. Voilà. Donc, celui-là, je ne connais pas encore. Je n'ai pas joué. Il faudrait que je l'essaye. C'est du FPS. Encore. Voilà. C'est... Vous allez incarner, voilà. Quatre Martenaires. Donc, euh... Enfin, voilà. Je ne connais pas. Je ne vais pas vous en parler. Parce que ça, ça a l'air assez futuriste. Voilà. Vous allez... Il y a quatre agents d'élite. Une équipe redoutable. Je ne connais pas. Des armes Fuse. Voilà. Fuse, c'est des armes. Pour que j'essaye. Il n'est pas spécialement... Spécialement bien noté. Mais, euh... Mais bon. C'est bien Somnia qui font des très bons jeux. Des très bons jeux. La co-ops, elles peuvent se faire en écran partagé. Ça, par contre, c'est un très très bon point. Et jusqu'à, donc, quatre joueurs en ligne. Vous pouvez améliorer vos armes, vos agents et tout ça. Donc, celui-là, je ne le connais pas. Donc, je ne vais pas en parler plus que ça. Mais, voilà. Il faut savoir qu'ils n'ont pas fait que du Ratchet et du Résistance. C'est le seul jeu, hein. Qui sort de ces deux... Qui sort de ces deux licences. Après, ouais, ça, avec le Q-Force, ils avaient essayé de faire un autre genre. Mais, voilà. Ils se sont rétamés. Donc, je pense que ça les a ramenés. Et donc, le dernier jeu. Qui sort en 2013. Également. En même temps. La même année que Fuse. C'est le Ratchet & Clank Nexus. Voilà. Donc, celui-là, c'est... C'est un des plus chers. Je ne sais pas si c'est parce que c'est le dernier à être sorti sur la PlayStation 3. Donc, là, ils sont revenus à l'action plateforme. Donc, dans lequel vous allez... Vous allez incarner toujours les deux mêmes personnages. Vous allez essayer de capturer Vendras et Neftin Prog. Voilà. Donc, complètement barré. Très joli. Il est très, très bien noté, celui-là. Avec, bah, toujours, comme d'habitude, des tas d'armes. Des planètes différentes. Il y a même une histoire de gravité, voilà, qui va rentrer en jeu dans le gameplay. Donc, voilà. Ratchet & Clank, très connu également. J'ai beaucoup à rattraper, parce que j'en ai fait très peu. J'ai fait que les tout premiers, moi. Et après, j'avais décroché la console. Donc, il me reste beaucoup, beaucoup de... C'est pour ça que je n'en parle pas plus que ça. Parce qu'en fait, je ne les ai pas faits, tous ces jeux. Et c'est des jeux qu'il faut que je fasse, parce que j'adore les Ratchet & Clank. Moi, j'ai rattrapé la série, après, en faisant la PS4, PS5. Mais voilà, j'ai un trou, là. Tout ça, je n'ai pas fait. Donc, il va falloir que je rattrape mon retard. Insignable Games, en tout cas. C'est eux qui font maintenant les Spider-Man, Miles Morales. Ils envoient du lourd. Ils sont sur Spider-Man 2, Wolverine. Ils vont continuer à nous envoyer du lourd, cette société. Et c'est très cool qu'ils aient été rachetés par PlayStation. Parce que, du coup, ils ont les moyens, je pense, de travailler correctement. Et ça fait vraiment plaisir des sociétés de développement comme ça. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Si c'est le cas, lâchez-moi votre plus grand pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501